bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue au paradis de l'aurie alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo entretien et conseils de conseils d'entretien d'une plante bien particulière une plante très originale et de plus en plus de plus en plus cultivée dans nos maisons c'est le medellina magnifica alors donc du coup ce sont bien ces plantes là hop vous pouvez le voir alors une plante avec des fleurs qui retombe des super super grosses et jolies fleurs alors du coup c'est une plante qui est originaire d'asie tropicale et d'afrique dans la nature c'est une plante épiphyte donc c'est à dire c'est une plante qui va pousser sur d'autres plantes sur des troncs d'arbres donc elle se cultive à la mi-ombre ombre légère elle aime bien le soleil quand même à éviter les rayons de soleil directement sur les feuilles mais très près d'une fenêtre ou d'un endroit très lumineux elle s'y plaira et du coup elle va se cultiver entre 15 et 25 26 degrés environ alors au niveau des arrosages c'est une plante qui qui a besoin de relativement beaucoup d'humidité donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'arroser une fois que le substrat va commencer à se dessécher un petit peu et pour garder l'humidité autour des feuilles on met une soucoupe avec des billes d'argile qu'on remplit d'eau et on va poser le pot à l'intérieur donc du coup les racines toucheront pas l'eau mais l'eau s'évaporera et en s'évaporant ça va créer une atmosphère très humide autour de la plante et ça sera parfait pour elle au niveau rempotage on va la rempoter environ tous les deux ans approximativement au niveau engrais pareil alors en période d'été on va être sur une plante assez gourmande quand même donc on va être sur de l'engrais moi je dirais une fois par mois mais beaucoup conseil deux fois par mois après moi je suis un peu spécial au niveau de l'engrais j'aime pas trop surcharger d'engrais les plantes j'aime bien qu'elle se débrouille un petit peu tout seul aussi donc entre une et deux fois par mois en été enfin du printemps jusqu'à jusqu'à l'automne et après en hiver par contre on ralentit les arrosages c'est une plante qui va fleurir à partir à partir du mois de février février jusqu'au mois jusqu'au mois de juillet août à peu près elle est sujet elle est assujettie aux araignées rouges c'est à dire que s'il n'y a pas assez d'humidité dans l'air autour d'elle il va y avoir au revers des feuilles dessous des araignées rouges donc du coup voilà veillez à une bonne humidité déjà pour la plante en elle-même et pour éviter aussi du coup ces fameuses araignées rouges si vous voulez la tailler c'est une plante qui peut se tailler après la floraison donc du coup vous pouvez réduire de moitié à peu près les rameaux si vous réduisez de moitié les rameaux il faut savoir que par la même occasion vous pouvez effectuer un bouturage c'est à dire que vous gardez votre tige vous coupez là vous coupez la fleur là une fois qu'elle est fanée vous la coupez mieux voir sur celle ci hop vous allez la couper ici là vous gardez votre tige que vous avez coupé là et vous allez la mettre directement dans un substrat un substrat vous allez faire moitié sable moitié terreau plantes vertes faut pas le surcharger non plus parce que comme je voulais dit c'est une plante épiphyte donc elle aime bien quand même les sols relativement drainants donc du coup vous mettez ça votre rameau dans votre mélange que vous allez garder à 20 25 degrés environ et par contre il lui faut beaucoup 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 d'humidité donc pareil si vous pouvez mettre une soucoupe dessous c'est encore mieux et si vous pouvez le faire à l'étouffer c'est encore encore mieux c'est à dire que vous allez mettre soit une bouteille d'eau renversée sur le dessus soit un genre de petite bâche ou quelque chose ou alors si vous avez une serre vous le mettez dans la serre à l'humidité ambiante tout ça ça ira très très bien écoutez on a fait le tour de la luminosité donc on a dit luminosité forte mais sans soleil direct température entre 15 et 26 degrés à l'ombre légère du coup au niveau des arrosages donc les arrosages on va arroser dès que le substrat va commencer à se dessécher avec un lit de billes d'argile avec de l'eau dedans dessous pour l'humidité autour du feuillage pour le bouturage on vient d'en parler et puis voilà on a fait le tour pour cette magnifique plante qui est pas très difficile à maintenir malgré tout ce qu'on peut croire personnellement je trouve ça super super joli puis en ce jour de saint valentin c'est un super beau cadeau à faire à sa moitié voilà voilà ben écoutez comme d'habitude n'hésitez pas à aimer à commenter à partager à vous abonner en cliquant hop par là là sur le petit rond et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle plante ciao ciao